Si vous nous rejoignez, nous sommes heureux de vous accueillir pour ces journées internationales digitales de la Supply Chain. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à ce soir 19h avec une quinzaine de pays connectés et puis surtout des rendez-vous intéressants avec des personnalités. Je le rappelle, Joël Deronais, le prospectiviste, qui sera avec nous ce soir. Alors là, nous allons aborder une question importante, conséquence de la crise sanitaire, sur le retail, l'organisation de la chaîne logistique. Nous avons deux invités avec nous pour 30 minutes et puis ensuite, vos questions. Je donne le nom de nos invités, Hubert Desroches. Donc, merci d'être avec nous. Vous représentez le cabinet TACOPS, c'est-à-dire Conseil, bien sûr, ancien de Carrefour. Donc, votre expérience est extrêmement importante. Et puis, face à moi, Yves Ragenes. Ragenes, monsieur Ragenes, qui est directeur des ventes chez Dématique. Donc, une importante société sur, justement, vous allez nous l'expliquer, la chaîne logistique, les systèmes de convoyage, de transmission, les automatismes, comme on dit, c'est bien ça. Alors, d'abord, c'est intéressant d'avoir votre avis sur cette sortie de crise, en tout cas sanitaire, et puis toujours cette crise économique présente et qui risque peut-être de se renforcer. J'aimerais avoir votre avis sur ce que ça a impliqué comme transformation pour la profession Yves Ragenes. Yann Ragenes, tout d'abord. Yann Ragenes, pas de souci. C'est la vue qui baisse. Non, 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 il n'y a aucun problème. On fait souvent la confusion et c'était le prénom de mon père. Donc, il n'y a aucun problème. Écoutez, oui, effectivement, le retail avait des tendances assez fortes, si vous préférez, avec le développement actuellement du commerce et qui, la crise du Covid a été un fort accélérateur de ses orientations du retail. Alors, pour revenir un petit peu dans le détail, actuellement, le métier du retail était séparé classiquement entre des surfaces de vente, si vous préférez, alors qu'ils pouvaient être de plus ou moins grande taille, comme les super, les hyper, et des surfaces plus petites, dans le centre-ville. Et, évidemment, derrière tout ceci, il y avait une activité e-commerce. Alors, le Covid a mis quelque chose en évidence. La première chose, c'est que le Covid a amené une fermeture de certains centres de production et a amené la fermeture de certains centres de vente. Donc, le e-commerce était fortement mis en avant durant cette période-là. Mais le e-commerce, en tout cas, les entreprises qui ont pu le mieux s'en sortir, c'est celles qui avaient cette activité d'e-commerce qui était plaisante. Mais les entreprises qui ne l'avaient pas, évidemment, se sont retrouvées dépourvues, puisque les magasins fermants ne pouvaient plus assurer autant de chiffres d'affaires. Donc, en contrepartie, même celles qui avaient des activités de e-commerce ont été mises en défaut, pour la simple raison que le volume traité dans ce flux était tellement important qu'en réalité, elles n'avaient pas les outils nécessaires pour pouvoir répondre à cet afflux. On a parlé d'un bond considérable de 300%, c'est ça ? C'est ça, à peu près. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur certaines références, certains groupes ont eu une augmentation de l'ordre de 300 à 400% de leur vente sur Internet. Malheureusement, ces entreprises n'étaient pas préparées à tel afflux. Donc, on est retrouvés bien souvent sur des expériences clients qui n'étaient pas forcément très, très positives. Puisque notamment dans l'activité des distributions alimentaires, il y avait des fortes taux de rupture. Et surtout, quand vous commandiez sur Internet, au lieu d'être livré 24 ou 48 heures comme usuel, vous étiez livré jusqu'à 15 jours plus tard. Donc, la crise du Covid a été clairement un événement de stress pour toutes ces chaînes logistiques. Alors, sur toutes les fonctions, c'est-à-dire sur la fonction approvisionnement, amont, transport jusqu'au centre logistique et du centre logistique jusqu'à la distribution client finale. Donc, ce stress était assez nombreux. C'est-à-dire que, premièrement, l'approvisionneur était lui-même étant très, très loin avec la fermeture des frontières, celui-ci ne remplissait plus sa fonction d'approvisionnement. Évidemment, le manque de personnel durant la période du Covid a provoqué des trous en termes de transport. Et l'activité logistique qui était derrière devait s'adapter à un commerce qui était autrefois orienté plutôt au gros volume, puisque généralement, ces plateformes logistiques poussaient ce volume sous forme de palettes jusqu'à ces grands hypers, ces grands super. Là, on était en train de passer quelque chose qui était beaucoup plus capillaire. En fin de compte, le client final, lui, n'achetait pas une palette. Il achetait un pot de yaourt ou un paquet de riz. Donc, forcément, ces outils logistiques se retrouvaient, quelque part, dans leur fonctionnement, complètement surdimensionnés pour pouvoir traiter ce flux. Et surtout, on n'était pas capable de pouvoir s'adapter aussi rapidement que la crise du Covid arrivait. Mais ces tendances étaient déjà présentes et sous-jacentes. C'est-à-dire qu'on est, il ne faut jamais l'oublier un petit peu, c'est qu'actuellement, on estime que d'ici une dizaine d'années, il y aura un milliard de personnes qui vivront en ville de plus que maintenant. On est en train de parler de gens qui sont de plus en plus urbanisés, enclavés au sein d'une ville, et qui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder à des surfaces de vente qui sont en périphérie. Il y a plutôt le modèle classique français. C'est-à-dire, un grand magasin se trouvant dans les zones subarbes. Par exemple, sur les cadres de Paris, un grand magasin se trouvant sur le tour de la ceinture à 86, à 104, donc la froncilienne. Et maintenant, avec cette personne d'enclavement de la population, les gens n'ont pas forcément la possibilité d'aller dans ces grandes surfaces. Je tiens à rappeler un petit élément. Dans la génération des gens qui ont entre 20 ans et 30 ans, actuellement, sur Paris, quasiment 20-25% de la population n'a pas la son permis de conduire. Donc, on n'a plus cette capacité à aller sur ces grandes surfaces. Donc, clairement, il y avait cette tendance de fond, d'accroissement, de capillarisation de plus en plus importante du circuit de retail. Politique, d'ailleurs, qu'Hubert peut en discuter très largement. C'est-à-dire que Carrefour, par exemple, a bien compris ce virage-là. Carrefour était historiquement une entreprise qui gérait des hypermarchés. En périphérie. En périphérie, des super en province. et s'est investi très massivement sur des petites surfaces de vente en centres de ville. Pour la reconquête des centres-villes. Exactement. Donc, les proxys, les contacts. Mais Hubert peut en parler sans doute. Oui, alors peut-être intéressant d'avoir votre avis sur cette question. Est-ce que, justement, ça a permis de compenser la baisse d'activité dans la grande distribution ? Est-ce que le retour dans les centres-villes, finalement, ça a permis de sauver certaines grandes surfaces et grandes surfaces de distribution ? Alors, sauver, on n'en sait rien parce que ça a, en tout cas, complètement perturbé, effectivement, les flux, comme le disait Yann. C'est comme si on prend l'image, en fait, d'un skieur qui est tranquillement sur une piste verte, bleue, et brutalement, il bascule sur un mur de bosse en piste noire. Et toutes les attentes clients ont été brusquement, en fait, perturbées. C'est-à-dire qu'ils ont attendu beaucoup plus de e-commerce avec, du coup, toute une perturbation de la chaîne avale, effectivement, avec une tension sur la préparation de produits unitaires. Ils ont attendu le même niveau de service, en rupture, en qualité des produits frais, etc. Et c'est là où ça a été extrêmement compliqué. Donc, effectivement, celles qui s'en sont bien sorties, c'est celles, les anciennes, qui étaient capables d'avoir déjà ce maillage, en fait, au plus proche des clients. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir, justement, comment le... Ce qui s'est passé ces dernières semaines, en fait, a accéléré une tendance de fond qui est, justement, cette poussée de l'omni-canal et, en même temps, cette nouvelle attente des clients qui est toujours très, très forte sur pas de rupture et une belle qualité fraîcheur des produits frais que je ne peux plus choisir en magasin. Donc, c'est une vraie perturbation pour les enseignants. C'est un phénomène, à votre avis, qui s'inscrit sur la durée ou est-ce que c'est passager ? Est-ce que ça veut dire, tout simplement, que cette crise a modifié les comportements pour longtemps ? Je pense que, dans la mesure où c'est la continuité de tendance qu'on avait déjà identifiée, c'est une tendance de long terme. Et voilà, le e-commerce alimentaire a connu depuis... J'y travaille depuis 2013. Une croissance régulière et constante. C'est comme un effet de marche. On arrive à un niveau... Voilà, c'est un accélérateur, c'est un effet de marche. On a vu aussi une polarisation des consommations avec plus de consommation sur les produits alimentaires et des produits plaisirs. Et locaux, beaucoup locaux aussi ? Tout à fait. Le local, le bio a été drastiquement accéléré. En fait, il y a une accélération et une polarisation de la consommation. Et ça, effectivement, ça pose des enjeux d'adaptation de la chaîne logistique. Alors, justement, comment elle s'adapte, cette chaîne logistique ? Qu'est-ce qui a changé ? Et comment une entreprise comme Dématique peut apporter les bons outils pour le futur ? Historiquement, justement, servir ses IPR à ses super, c'était extrêmement simple. Il positionnait une plateforme régionale qui poussait un flux jusqu'au magasin sous forme de palette ou de couches de produits, en réalité. Et ensuite, des employés libres au service, à partir de réserve de ces magasins, réapprovisionnaient les rayons. Le fait que, déjà, vous avez une tendance à l'urbanisation, ça, c'est très inévitable. À nouveau, je précise. C'est-à-dire que nous sommes 7 milliards d'habitants. En 2100, on sera 11 milliards d'habitants avec quasiment 80, 70 à 85 %, 70 à 80 % de la population qui sera urbanisée. Donc, le phénomène d'avoir des petites surfaces de vente est une chose de totalement inéluctable. Donc, l'outil logistique doit s'adapter en conséquence. Ça veut dire que, pour servir un petit point de vente qui peut être de l'ordre de 20 à 30 mètres carrés, on est en train de passer d'un monde où on servait de la palette à « on sert un yaourt ». Ça veut dire que l'outil logistique doit être complètement refondu et remis en question. C'est-à-dire qu'autrefois, la préparation manuelle qui consistait à avoir des racks, des palettes, je prends une palette, je l'emmène sur un quai pour le charger, maintenant, vous allez demander à cette même surface de faire à la fois de la palette, parce que l'hyper existera toujours, de faire toujours de la couche, parce qu'il existera toujours, l'hyper. Le super, lui, va demander des colis et la petite surface de vente va demander une unité de vente consommateur. C'est-à-dire que, ça, c'est le premier point. Le deuxième, et c'est un phénomène qui est extrêmement important aussi à décrire, c'est que les gens veulent maintenant de la personnalisation. C'est-à-dire que le nombre de références qu'on offrait aux trois fois en magasin, qui était déjà relativement important, va encore augmenter. C'est le deuxième point. Le troisième, c'est que les gens s'orientent de plus en plus vers le bio. Donc, ça veut dire qu'on va demander une traçabilité encore accrue sur les produits. Il sera fini, et la bonne époque, où on amenait de la viande qui provenait éventuellement du Brésil ou de l'Argentine, à l'origine douteuse ou inconnue, ou en tout cas, déclarée comme telle, mais enfin, il y aura encore un mouvement de fonds encore plus important à ce propos-là. Bref, tous ces éléments-là de réduction des tailles des unités logistiques transportées, traçabilité encore accrue, obligent les entreprises à aller vers des outils logistiques qui sont de plus en plus performants, de plus en plus réactifs, et c'est là où on arrive à une limite. C'est-à-dire que pour une même surface, donc de mètres carrés déployés, vous allez faire des process de plus en plus complexes. Ce qui veut dire qu'ils vont aller de plus en plus vite. Ce qui fait que, inévitablement, on arrive à une automatisation des entrepôts. Des entreprises comme Édouard Leclerc, on l'a compris en partie, puisque c'était les premiers à en aller sur cette partie d'automatisation. Et au-delà de ça, avec cette montée parallèle du e-commerce, on va livrer directement les courses au client final ou éventuellement préparer très en amont ses commandes pour qu'il puisse éventuellement les récupérer au pied de sa porte ou au magasin local. On va à la fois demander à la logistique de transformer et mettre des éléments intermédiaires entre cette grosse plateforme, parce qu'elle ne pourra pas tout gérer, et ce client final, des points de positionnement intermédiaires qui seront multifonctions, puisqu'ils auront à la fois la mission d'assurer de la livraison à domicile, à la fois d'éventuellement assurer les opérations de ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire le fait que vous commandiez sur Internet et qu'on vous mette à disposition vos cours sur place, et à la fois éventuellement servir de réserve déportée à ces petites surfaces, puisqu'elles n'ont pas des surfaces extensives et le prix du mètre carré étant plus cher en ville, ça exerce une vraie pression sur le modèle économique de ces entreprises. Donc c'est tout une nouvelle ligne. Sur la réactivité, en fait, client, on n'a pas de capillarisation, de besoin de réactivité, ça vous force en fait à ne pas chercher des entrepôts aussi à 50, 60, 150 kilomètres des grands points urbains. On se rapproche donc des points de distribution. En tout cas, vous restez là où vous êtes si vous êtes en première courante. Et si vous restez là où vous êtes, vous avez des coûts au mètre carré qui sont importants, et du coup, l'enjeu, c'est aussi de travailler les hauteurs, et c'est là où des solutions de mécanisation sont intéressantes. Justement, cette demande qui évolue considérablement et qui porte sur des petites unités, comment va-t-on faire pour gérer les stocks ? Pour qu'on puisse, tout en ayant le flux tendu, qu'on assure un stock suffisant dans les entrepôts. Parce que c'est quand même très... Surtout sur les produits frais. En fait, c'est très lié au premier point qu'évoquait Yann. Le cross-docking, on appelle ça. C'est ça. Et en fait, cette tendance vers plus de produits unitaires. Donc vous avez un double enjeu. Le client veut plus de produits unitaires et en même temps, il a une exigence à la rupture qu'on ne connaissait pas dans le monde de la logistique il y a encore 10 ans. Nous, on a transformé un entrepôt classique 23 000 m² en entrepôt de préparation unitaire. Là, vous vous adressez à 120 personnes et vous leur dites écoutez maintenant les amis, le restaqué, c'est fini. C'est-à-dire votre palette qui n'a pas pu partir aujourd'hui et qui sera livrée demain au magasin en disant écoutez monsieur le magasin, ne vous inquiétez pas, ça arrivera demain. Ça, c'est terminé qui sont à préparer pour lui. C'est le repas de ce soir avec ses enfants. Donc, en niveau d'exigence, si vous voulez, d'un point de vue supply chain, c'est une barre qui est beaucoup plus haute et qui est du coup à gérer justement pour la supply. Donc, avec des entrepôts proches toujours de tes centres-villes, des hauteurs mieux travaillées et un niveau d'exigence des équipes également assez accrues. L'autre truc intéressant, l'autre élément intéressant que t'évoquais Yann, c'est la personnalisation. Et là, ce qui est très marquant, c'est qu'on voit en fait que la mécanisation et les process entrepôts ne sont qu'une partie du tout dont la connaissance de l'aval des besoins clients sont fondamentaux. Et le fait d'être comme ça sur des process plus industriels, sur le milieu de la chaîne, donc entre l'achat, la préparation de commandes et la connaissance du client, ça vous force aussi à être plus performant sur la supply au sens large, c'est-à-dire que quel est mon besoin client ? Mon besoin va dimensionner les process, mon process va dimensionner mon choix d'outils derrière. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant et qui, pour reprendre votre point Eric, aura des conséquences positives très potentiellement sur les stocks. Donc ça, c'est très important, ce qui veut dire que cette crise peut-être a généré une nouvelle organisation en train de sortir d'un ancien monde en fin de compte. Je dirais plutôt que ça a un effet vraiment accélérateur. C'était déjà en route. C'était déjà en route, justement par des phénomènes tout simplement de population. C'est-à-dire qu'on est dans un monde un peu plus individualisé. On veut avoir des produits différents de celui de son voisin. On a déjà une expérience d'Internet. Quel est l'intérêt d'Internet ? C'est le fait d'avoir accès à des nouvelles technologies rapidement. Je vais prendre l'exemple de toutes ces vagues vis-à-vis des smartphones où les gens changent leur smartphone tous les un an, un an et demi en ayant des nouveaux produits. Internet, en plus, ça permet d'avoir un accès à un nombre de références qui est infini. Il y a une vraie contrainte qui est exercée par rapport au retailer usuel de se renouveler en permanence et de proposer quelque chose d'original. Donc, il y a une augmentation quelque part du nombre de références qui devient extrêmement importante. Et ensuite, le troisième point, c'est que les gens ne supportent plus d'attente des heures et des heures à des caisses de supermarchés. Il faut être clair. On est dans un monde où on veut s'orienter vers sa propre vie personnelle, passer deux heures ou trois heures le samedi dans une queue d'hypermarché. Je ne pense pas que ce soit le souhait des gens. Mais Hubert Desroches, vous qui avez été chez Carrefour pendant longtemps, maintenant vous avez ce cabinet TACOPS, est-ce que tout de même on n'est pas en train de créer un nouveau modèle de consommation ? Parce que si on fait du click and collect, on reste chez soi, bon, la grande surface, l'hypermarché continuera d'exister, mais on ne se déplace plus. Alors, on se déplacera, mais comme vient de le dire Yann, pas avec le même niveau d'exigence. En fait, quand je me déplacerai en magasin, je ne veux pas attendre et je veux qu'on me fasse découvrir des produits, je veux vivre une expérience. Et ce qui est extrêmement intéressant, et c'est pour ça, nous, qu'on a lancé notre cabinet et qu'on accompagne maintenant les retailers dans cette transformation très opérationnelle, c'est que les magasins et l'expérience client qu'on a offert pendant 15 ans, même 30 ans en hyper et dans les magasins va drastiquement évoluer. On observe une polarisation en fait des magasins vers une fonction très supply chain de remplissage des rayons le matin, de préparation des commandes internet et de potentiellement click and collect et des fonctions très vente d'un magasin. Donc du marketing, c'est-à-dire on va essayer de donner envie d'avoir envie. Vous venez dans mon magasin et je vais vous accueillir. C'est une vitrine, on refait la vitrine, on recrée une vitrine. Exactement. Et limite, vous touchez le produit mais vous ne chargez plus dans votre coffre, je vous le lis, vous le reprenez chez vous. Mais qui sera derrière moi pour charger ? Il n'y aura pas un conseiller derrière chaque client quand même. Non, il y aura des vrais process d'accueil. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je le vis en fait, là on est en train d'accompagner un client justement sur son organisation de magasin et ce qu'on explique aux équipes c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde du magasin fermé, c'est le monde de la nuit, c'est le monde de la supply chain, de la préparation opérationnelle ou potentiellement même votre remplissage de rayons doit être en mode supply avec des produits géolocalisés et des temps de productivité au remplissage comme dans un entrepôt. Et il y a le monde du jour qui est le monde de l'accueil où en fait tous les process, toute l'énergie en fait de l'équipe est à orienter sur l'accueil client. Et vous voyez, cette polarisation est extrêmement intéressante et elle suppose justement pour ce monde très opérationnel d'avoir un backup de process, d'entrepôt et de capacité à livrer le client soit en drive soit chez lui qui est beaucoup plus souple. Et c'est là où une entreprise comme Dématique intervient ? Exactement. Par les moyens d'automatisation que nous mettons en place c'est-à-dire que nous accompagnons nos clients sur évidemment les fonctions les plus simples qui sont les fonctions mécaniques donc visibles de l'iceberg. Donc ça c'est la fameuse technique de l'entraînement de l'automatisme ? Voilà, exactement dans laquelle on met des installations. Pournisseurs de technologies ? Exactement, dans lequel on met en place des stocks automatiques qui ont des réactivités de très gros niveaux où le but clairement est d'offrir aux clients une productivité maximum au mètre carré déployé tout en diminuant les contraintes de personnel qui sont liées à ça. Il ne faut pas oublier que quand je parlais de l'accélérateur du Covid c'est aussi ça. C'est aussi le fait que la chaîne logistique avait des taux d'absenténisme de 25 à 30 %. Et des tensions de recrutement sur certains bassins. Exactement, qui sont énormes. Donc on offre quelque part des outils qui permettent justement au process d'être complètement suivi, d'être extrêmement réactif et qui permettent une qualité et de tenir des engagements vis-à-vis de son client et qui soient absolus. C'est-à-dire que... On a beaucoup mis le focus sur la partie alimentaire pour une raison très simple. C'est que l'alimentaire c'est l'élément le plus sensible si vous préférez. C'est-à-dire que quand vous invitez quelqu'un chez vous le soir ils sont des très bons amis. Vous l'avez promis vous n'avez pas eu le temps de faire des courses parce que vous avez une occupation professionnelle qui vous interdit d'aller se promener dans un magasin. Vous avez commandé sur Internet vos courses. Vous avez commandé du champagne, des foie gras. La moindre des choses c'est que quand votre livreur est attendu à 18h c'est qu'à 18h il soit là. S'il ne l'est pas là c'est une soirée gâchée. La famille vous dira je t'aime bien et la prochaine fois c'est moi qui reçois. Ça c'est que la partie émerge de l'iceberg. Ça peut être vous aussi qui partez en vacances de ski et juste avant vous arrêtez dans un drive pour prendre vos courses parce que vous avez pris votre nourriture pendant une semaine pour nourrir votre famille. Vous arrivez au drive votre marchandise n'est pas là qu'est-ce que vous faites ? C'est ce niveau de sensibilité qui est extrêmement fort. Le niveau de sensibilité au niveau de l'expérience client. Ça c'est le premier point. Le deuxième c'est que vous avez des contraintes sur l'alimentaire qui sont liées à des phénomènes simplement d'éluo d'utilisation optimum de consommation de date de consommation donc vous avez de vraies contraintes là-dessus. Le troisième point et c'est là où c'est mis en avant c'est que le futur c'est que dans l'alimentaire 25 à 30% des produits terminent à la poubelle. Dans le monde dans lequel nous vivons dans lequel il y a quand même une recherche d'équivalent de rentabilité économique le fait d'avoir une pertinence de l'information d'avoir une tenue des délais de livraison devient essentiel pour éviter le gaspillage tout simplement. Ça c'est le deuxième point. Le troisième c'est que même si éventuellement il y a encore des ressources qu'on puisse très rapidement réorienter les produits qui étaient réservés à un canal particulier de distribution le réorienter vers un autre canal de distribution. Donc c'est pour ça que nous des matières qu'on a mis à un certain nombre de technologies si vous préférez qui nous permettent à la fois d'agir sur la plateforme régionale donc avec des automatisations relativement lourdes avec ensuite vers des systèmes automatisés beaucoup plus légers qui se trouvent en centre-ville et qui nous permettent d'assurer toutes ces fonctions donc le click-and-collect livraison à domicile ce qu'on appelle le click-and-collect c'est le rack piéton ou éventuellement ce qui apparaît beaucoup plus parce que le grand succès des entreprises pendant la période de Covid assez paradoxalement c'était des petits sites internet qui vous livraient ce qu'on appelle les bruches les coopératives avec le genre de choses où vous créez un point de vente unique pendant quelques heures où vous avez des centaines de clients qui vont se présenter pour reprendre leur panier Mais là on est encore dans de l'artisanal pour l'instant Oui mais je peux vous assurer que ça va très très vite ça va se développer et se professionnaliser Exactement c'est-à-dire qu'on est en train de parler de circuits courts et les grands retailers l'ont bien compris c'est-à-dire qu'il y a une zone de danger à ce niveau-là c'est-à-dire que le marché ne doit pas leur échapper non plus et justement c'est pour ça Hubert l'a bien souligné il faut que l'expérience qui est en magasin soit unique parce que le commun les gens n'en veulent plus du commun ils veulent soit du pas cher parce qu'ils en ont encore l'argent soit du... Comment la grande distribution les GMS les commerçants traditionnels vont s'organiser dès maintenant on est en train de revoir la chaîne logistique justement pour répondre à ce besoin alors comment faites-vous pour convaincre les grands acteurs de la grande distribution parce que c'est un sacré pari de tout chambouler du jour au lendemain Alors je ne sais pas pour toi Yann mais étonnamment en fait là je trouve qu'ils n'ont pas besoin d'être convaincus parce que ils savent déjà d'un contexte où les directeurs supply certains directeurs omnicanos etc devaient se battre pour défendre des projets et les faire avancer à un contexte où tout le monde en fait a touché du doigt les limites opérationnelles de sa chaîne logistique et de ses magasins qui pour certains étaient fermés ou en tout cas extrêmement perturbés avec des gondoles à moitié vides et tous se disent oh là là il faut y aller rapidement et là il y a aussi un risque de précipitation vous voyez et donc un vrai besoin comme l'évoque Yann de solutions qui puissent être progressives et donc c'est ce qu'on observe là c'est qu'effectivement on est passé de cet extrême où je me posais des questions existentielles à l'autre extrême où j'ai touché du doigt justement ce contexte où je suis passé sur un mur de bosse alors que j'étais juste prêt à faire quelques virages avec mes skis et là il y a un risque aussi de précipitation parce que toutes ces solutions en fait robotisées mécanisées si elles ne sont pas justement complètement adaptées comme un bijou dans un écran aux besoins clients on le risque d'être inadapté alors ça je comprends bien ce que vous dites mais je regarde ce que fait par exemple Leclerc pour citer les centres Leclerc eux ils ont été assez précurseurs dans le drive en créant des zones immenses où on passe commande sur internet et on va remplir son coffre souvent en zone périurbaine d'ailleurs c'est pas forcément au centre-ville c'est carrément un nouveau métier et une nouvelle organisation parler des drives Leclerc là oui voilà pour citer un concurrent de Carrefour parce que Carrefour j'imagine s'y met aussi ça c'est clair même si les click and collect fonctionnent bien pour Carrefour en plus en centre-ville voilà mais Leclerc qui a été précurseur donc comment allez-vous amener toute la grande distribution sur ce terrain ça veut dire qu'on va créer de nouveaux entrepôts de nouveaux une nouvelle chaîne logistique parce que quand je les vois moi à 50 ans en Yves les centres Leclerc de drive c'est carrément un nouveau bâtiment qui s'est ouvert des voitures qui se garent en parallèle voilà c'est vraiment c'est comme si on créait un nouvel hypermarché c'est une nouvelle usine de distribution voilà donc on recrée voilà on recrée une nouvelle offre si je puis dire sans déshabiller les anciens hypermarchés qui existent toujours la taille n'a pas été réduite voilà ce que je veux dire c'est en termes d'investissement ce que ça représente et surtout l'effort et la démarche aujourd'hui investissement moi je peux vous répondre le thématique est un des gros fournisseurs d'Amazon au niveau mondial c'est à dire que le thématique il y a une ampleur mondiale donc pendant la crise Amazon a accéléré Amazon a investi lourdement parce que pendant que les gens se posent des questions ils accélèrent donc eux ils étaient là même s'ils ont eu quelques problèmes pour livrer parce qu'ils ont quand même été sous la peau la pression syndicale le législateur a rempli son office on va dire ça comme ça il n'empêche que sur d'autres pays européens pour n'empêcher de choses à nouveau la tendance ne changera pas la courbe démographique ne changera pas les gens qui habiteront en ville ne changeront pas et la tendance elle est majeure le clair était un précurseur d'ailleurs ils l'ont bien compris le clair la politique c'est il y a des choses on va dire ça comme ça le clair a deviné assez rapidement que la population ne changerait pas elle n'est pas se téléporter ailleurs à d'autres endroits donc ils ont occupé des espaces que les autres n'avaient pas occupé la plateforme régionale de le clair ça fait 40 ans qu'il y a le même endroit donc en plus vous vous adressez il ne faut jamais oublier la structure de groupes comme le clair qui sont des structures de franchisés qui sont des hommes d'affaires qui sont sur leur zone d'achat d'endiz donc si ces gens-là ont deviné qu'à un moment donné il était intéressant pour eux de créer des usines logistiques je dis bien usines logistiques pour assurer cette distribution à cet endroit-là c'est qu'ils en tiraient un profit en tout cas qu'ils captaient des clients et donc ça c'est pour la partie petite ville et province après sur la partie urbanisation vous êtes beaucoup plus il n'y a pas tortillé entre guillemets excusez le mot vulgaire mais vous êtes bien sur des petites surfaces de vente au milieu du centre-ville sur lesquelles c'est extrêmement cher de pouvoir déployer des unités de logistique donc in fine ceux qui veulent aller sur le marché de demain parce que c'est le fait qu'on ait de plus en plus de gens dans la ville n'est pas le choix il faut que lisez des outils logistiques le plus performant possible qui gèrent et qui génèrent de la data qui leur permettent d'avoir tout le long de la chaîne logistique une information qui soit la plus fiable possible pour éviter un, le gaspillage deux, avoir des nouveaux produits à montrer à leurs clients en termes qu'on parle du bio ce genre de choses parce que ça aussi c'est le Covid qui a augmenté ça le bio c'est 30 ou 40% de plus c'est énorme donc le bio donc des produits différenciants apporte une approche courte avec des circuits logistiques de plus en plus fins donc ça veut dire que vous avez besoin d'un outil qui soit le plus fin possible entre un besoin informatique et surtout un outil d'exécution c'est là où je me positionne mon thématique un outil d'exécution soit le plus performant possible voilà je comprends tout à fait ce que vous dites la seule question le point d'interrogation qui reste c'est comment tout cela arrivera à domicile qui livrera pour que le produit soit frais c'est pour ça qu'aujourd'hui la livraison de produits frais reste quand même encore assez restreinte on sait qu'Amazon c'est son grand rêve de livrer à domicile des produits frais c'est-à-dire éviter aux gens d'aller faire le marché maintenant il faut comme vous le dites que ça arrive qu'à l'heure qu'on soit servi pour le dîner et la main d'oeuvre aujourd'hui elle n'est pas si nombreuse que ça tout ne peut pas être confié à Uber pour faire les livraisons c'est le dernier maillon qui vous concerne peut-être moins mais ça c'est le grand travail sur lequel c'est l'énorme travail sur lequel on est en train de faire c'est un monde qui est en train de changer il faut de la main d'oeuvre humaine pour ça alors oui la réponse est oui mais il faut en tout cas rendre son travail plus efficace c'est-à-dire qu'effectivement vous avez raison les moyens sont sans doute limités et comme ils sont limités il faut la rendre le plus efficace possible donc on est bien en train de parler de technologie de remplissage de camions en automatique le fait que la tournée soit totalement optimisée là on parle d'informatique c'est-à-dire que vous êtes en train de créer un point si vous préférez ou le nombre de clients qui soient concentrés sur un kilomètre carré vous permettent d'optimiser au maximum la livraison et surtout c'est là où il y a des approches qui sont beaucoup plus en amont c'est de créer des outils qui même à la limite puissent à terme gérer plusieurs marques différentes tout à fait donc c'était un nouveau métier de livraison surtout à produits frais si vous achetez un poisson et qu'il est livré trois heures après qu'il a voyagé dans le coffre d'un scooter vous voyez il y a quand même un risque là-dessus tout à fait donc la technologie elle va à ce point-là c'est-à-dire que nos outils pour répondre je vais répondre sur la partie purement opérationnelle nous on gère du surgelé on fait du frais quand je dis frais c'est la crèmerie donc le 0,2 degré plus derrière tout ce qui est les fruits et légumes plus derrière le sac alors je vous coupe parce qu'il nous reste 14 minutes maintenant pour entendre les internautes puisque je vous le rappelle nous sommes sur cette web conférence passionnante sur l'organisation de la chaîne logistique la distribution le dernier kilomètre avec Dématique avec TACOPS comme conseil et la question qui se pose c'est la crise Covid qui a changé les habitudes dans un cas qui a accéléré les changements d'habitudes et les modes de consommation Brice Giraud pour les questions Bonjour à tous première question on voit émerger des dark stores en zone urbaine dense est-ce que c'est une tendance passagère ou durable si le concept se développe quel impact sur les schémas traditionnels ça c'est une très bonne question c'était à mes débuts dans le monde de la distribution directeur d'un hypermarché qui faisait 55 millions d'euros de chiffres sur 3000 mètres carrés et mon enjeu c'était d'accentuer l'accueil client et d'accentuer l'aspect produit frais dans ma surface de vente pour ça j'étais très embêté parce que j'avais des flux PGC produits de compte consommation qui perturbaient énormément mes process réserves et mes process de remplissage le matin et j'aurais beaucoup apprécié avoir comme ça une partie de ma réserve consacrée en fait à l'accueil enfin au traitement de ces produits PGC et de préparation e-commerce pour en fait scinder mes deux vocations une première vocation de distributeur en mode drive livraison PGC et une autre vocation comme on l'évoquait tout à l'heure d'accueil produit frais différenciateur en quartier de mes clients donc ce qu'on observe aujourd'hui effectivement c'est une accentuation de cette tendance-là sur une gestion très automatisée processée supply chain de la préparation PGC avec un modèle soit de plateforme déportée soit au contraire dans ma réserve qui ça tombe bien avec la baisse des volumes de non alimentaire à des mètres carrés disponibles et un renforcement justement de cet accueil client à l'ouverture donc oui je pense que c'est une tendance qui va s'accentuer il suffit de voir ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui toutes les grandes chaînes se posent drastiquement la question de la nouvelle vocation de leur réserve en mode dark store préparation et nous on en a préparé et lancé je peux vous dire que c'est un modèle qui est extrêmement performant aussi en termes de service client parce que vous pouvez compléter en fait votre préparation PGC avec des produits frais qui sont faits par vos ateliers de boucher de boulanger de pâtissier et vous offrez à vos clients un service clé en main en drive ou en livraison à domicile c'est des choses qu'on déploie déjà c'est à dire qu'on est déjà présent aux Etats-Unis c'est un de nos gros marchés on a déjà réalisé quelques installations pour Tesco donc en Angleterre et pour Merer aux Etats-Unis on parle généralement de contrat cadre d'installation de plusieurs dizaines d'installations en réalité bon inutile de préciser qu'actuellement on est en sur des discussions sur le marché français puisqu'on est très très précurseur il ne faut pas avoir honte de ça c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que la grande distribution c'est une invention française il faut le dire avec la famille Fournier voilà il faut le dire et on est par rapport à ce que je peux moi constater en Europe en tout cas alors à exception de l'Angleterre parce que l'Angleterre est très avancée sur l'e-commerce beaucoup plus que nous c'est le double à peu près de notre marché en France c'est à peu près l'e-commerce c'est 43 milliards à peu près et l'Angleterre c'est 90 milliards à peu près mais on est de part le nombre d'habitants si vous préférez le deuxième marché en Europe les Allemands sont devant nous mais ils ont plus d'habitants bref qu'importe toujours est-il que les modèles on a des grands distributeurs à tout niveau qui sont extrêmement actifs et qui sont en train de se repositionner puisque le mot est lancé on parlait de guerre à tout point de vue mais sur la grande distribution c'est encore plus le cas Amazon actuellement est dans une vague de conquêtes tous nos grands distributeurs sont en train de s'armer pour pouvoir se repositionner et ne pas laisser la place vide on va dire ça comme ça et Casino par exemple a ses discounts qui est aussi l'un des grands acteurs du e-commerce alors effectivement sur une partie de tranche de produits c'était extrêmement précurseur mais on est plutôt dans la pure activité c'est du monocanal c'est des comptes c'est la livraison des busines tandis que le bilan économique c'est là où il faut être aussi assez clair entre nous actuellement ce qui coûte cher et vous l'avez défini vous-même c'est le fait de livrer le client c'est la partie de transport c'est la fonction de transport finale qui coûte cher l'intérêt d'utiliser ces surfaces de vente et entrepôts existants voilà exactement c'est à dire que l'enjeu c'est d'avoir plus près de la livraison c'est d'avoir un point de vente qui soit proche du client et que le client vienne chercher ce qu'on appelle le drive piéton il vient de chercher sa marchandise lui-même et il ne faut pas oublier une petite chose c'est à dire que les gens veulent faire des différenciations de plus en plus les gens achètent de façon plus en plus massive sur l'e-commerce et le panier moyen diminue parce que ça devient un geste automatique plus de 40% des achats s'effectuent sur le smartphone là maintenant donc il y a un aspect compulsif à l'achat si vous préférez donc le fait de porter ça dans la livraison à domicile ça peut avoir ça perd un peu de son sens si vous préférez par contre tout le monde le soir va éventuellement faire revient du travail il peut très bien passer par son petit point de vente qui est à côté retirer ses propres affaires et rentrer chez lui avec son repas du soir genre de choses je tiens à témoin par exemple le phénomène d'explosion actuellement de la livraison au bureau des repas c'est clair frichetis et compagnie exactement mais là vous dites un point très très intéressant c'est que Carrefour pour parler de cette chaîne est en train de développer justement dans les centres-villes des petits click and drive ou des drives tout simplement et ça veut dire que ça peut justement redevenir du commerce de centres-villes et repeupler un petit peu les centres-villes qui étaient en train de se désertifier parce qu'on sait bien les commerces disparaissent et donc si vous avez demain un drive qui s'implante dans plusieurs rues ça va recréer de l'activité et de la vie dans les centres-villes et tout le monde redoutait justement que ces centres-villes soient morts ça c'est une vous pensez que ça peut se développer ? ça dépend ça dépend ce que vous créez autour de ce point-là si c'est un point en mode armoire on vient chercher j'entends bien oui c'est armoire il faut voir si c'est les commerces qui sont autour et les services annexes que vous proposez ça peut être une opportunité effectivement de recréer si encore une fois on a une vision en mode écosystème de ce point de retrait si c'est un simple point de retrait dans une zone morte non seulement il ne fera pas de volume parce qu'il ne sera pas attirant en limite il fera peur mais il n'a pas d'intérêt justement de ce point de vue-là oui mais on va avoir de plus en plus de moi j'ai l'impression d'après ce que j'entends que les centres-villes vont devoir se repeupler dans les 5 ou 10 ans qui viennent parce que d'abord c'est très mal vu ces zones périurbaines moi j'entends que c'est vrai que ces villes artificielles où il n'y a pas de structure santé il n'y a pas de structure d'accueil il n'y a pas de structure sociale quand vous construisez des zones pavillonnaires autour des villes vous déplacez des populations et vous videz les centres-villes donc je pense que d'après ce qu'on entend dire les collectivités d'ailleurs on l'avait avec les municipales il y aura un retour vers les centres-villes sinon et là peut-être qu'il y a une carte à jouer pour la grande distribution qui pourrait implanter des petites structures comme elle a commencé à le faire d'ailleurs c'est des modèles qui sont intéressants après qui ne sont pas évidents d'un point de vue opérationnel parce que vous pouvez difficilement aussi laisser une personne toute la journée dans ces points de retrait et qui d'un point de vue on parlait d'expérience client vous avez tout intérêt aussi comme l'évoquait Yann à le mettre à côté d'un point de proxy où la personne peut aller discuter compléter ses courses le but c'est visé c'est la mixité c'est ça c'est à dire que la réservation est mixité vous avez un point de vente qui consiste à dire je fais un achat d'opportunité je passe devant quelque chose des piles parce que je n'en avais pas parce que ma lampe est tombée en panne ce matin je prends les piles et en même temps je vais chercher mes courses donc c'est ce phénomène de mixité qui est extrêmement intéressant à mettre en place autre question Brice autre question comment travailler les hauteurs pour répondre à la demande d'un raccourcissement de la chaîne logistique versus la surface disponible en zone urbaine ou périurbaine peut-on imaginer le développement d'immeubles logistiques automatisés grand d'auteur ça je prends je prends parce que comme on est présent à l'Asie notamment je parle je cite de Singapour au genre de choses où le mètre carré là est un niveau extrêmement important la réponse est oui on a installé très récemment une installation qui fait quasiment 40 mètres de haut en fin de compte qui exploite trois étages dans lequel on est en train de parler de fait d'avoir des semi-remorques qui sont au rez-de-chaussée au deuxième étage ou au troisième étage donc on est bien dans une reconfiguration si vous préférez de ces unités automatisées avec le souci de réduire au maximum possible le mètre carré à nouveau le challenge pour revenir un petit peu à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure on n'est pas en train de parler on est dans une recherche de la productivité maximum au mètre carré et veuillez m'excuser je rectifie au mètre cube en réalité c'est à dire qu'à tout point de vue quand je dis au mètre cube parce qu'on parle souvent du sec mais on oublie un petit peu le surgelé et le frais et quand on parle de surgelé on parle forcément de mètre cube parce que ça coûte très cher de mettre à moins 28 sur base voilà pour le point sur les hauteurs également il y a quelque chose qui est intéressant on parlait tout à l'heure de progressivité des équipements de mécanisation encore une fois ce qu'on voit nous sur le marché c'est que l'intérêt de la mécanisation repose sur la cohérence de l'ensemble si vous mécanisez drastiquement à vouloir travailler une hauteur sur juste la préparation en fait vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis en ayant par exemple un problème de stockage en aval de vos bacs et du coup de recréer une contrainte de surface et en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a une progressivité du travail de hauteur et potentiellement quand vous avez justement pour prendre aussi la question d'avant un besoin d'équipement d'un micro fulfillment center donc d'un dark store vous avez potentiellement souvent intérêt à commencer par travailler les hauteurs de votre consolidation la consolidation c'est quoi c'est j'ai préparé toutes mes commandes et je les stocke en profitant de ma hauteur et l'intérêt c'est que je vais pouvoir prendre de l'avance et ce qu'on a vu pendant le Covid on a accompagné un acteur dans le drive c'est qu'il avait énormément de mal en fait à tenir la cadence parce qu'il avait du mal à créer cette préparation en avance et il était du coup en temps contraint parce qu'il avait un nombre de bacs limités une surface limitée et ça le forçait si vous voulez à préparer quasiment à J ces commandes qui devaient être livrées le soir et là vous créez de la complexité vous créez de la rupture client et vous créez du mécontentement donc travail de hauteur hyper important et à faire de façon progressive potentiellement souvent en commençant par la conso et seulement après voyez en équipe avec la préparation au détail de ce travail en hauteur et voyez c'est là où c'est intéressant d'avoir une vision encore une fois écosystème uniquement drivé par mon client et mon besoin pour rebondir à ça c'est très logique pendant que vous êtes en train de préparer sur votre outil mécanisé ou manuel évidemment je préfère la mécanisée c'est constant les gens quand ils viennent retirer leur course ils le retirent après leur journée de travail donc ils viennent tous retirer entre 18h et 20h donc on a bien deux courbes totalement différentes la production et le retrait et ils ne sont pas à même niveau donc forcément vous devez rétentionner et consolider et c'est en consolidant qu'après derrière vous pouvez servir votre client par rapport à ce moment cette fonction de consolidation et de remise donc on est bien en train de parler de quatre sous-systèmes parce qu'on oublie toujours le quatrième le premier sous-système évidemment c'est l'informatique c'est la gestion des bases de données la connaissance du client qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'est-ce qu'établi madame Michu est toujours en train de commander la même chose donc là je fais l'informatique l'outil de préparation de commande en tant que tel cet outil de consolidation et c'est tout trois quatrième outil qui est la partie remise client au final donc ça peut être le drive piéton ça peut être le drive voiture et ça peut être la livraison de missiles voilà ou éventuellement le fait que vous alimentiez éventuellement la surface de vente voisine tout simplement mais avec aussi un enjeu de température vous évoquiez Eric le problème du poisson qui reste 4 heures on a le problème du produit frais aussi j'adorerais prendre de l'avance mais si je laisse ma salade 12 heures à température la réponse justement c'est tout le but évidemment c'est d'offrir le métier notre métier du retail le retail classiquement c'est sur la température ambiante mais c'est à la fois le 8-12 degrés pour le fruit et les légumes parce que c'est le frais et le surgelé donc quatre niveaux d'accord une dernière question il nous reste une minute une dernière question avec du coup réponse courte un peu plus sociétale la crise sanitaire nous a-t-elle réellement fait prendre conscience des limites de nos modes de consommation actuels ou va-t-on continuer de répondre aux exigences toujours plus fortes et moins durables des consommateurs finaux en cinq minutes il reste 30 secondes on voit effectivement je pense une polarisation des modes de consommation moi j'ai préparé des courses e-commerce drive pendant les deux mois de Covid et je voyais effectivement une accentuation de deux choses un des produits basiques de la farine des oeufs les produits de base et deux des produits très plaisirs donc effectivement on voit cette polarisation dans les modes de consommation etc. je pense que ça pose effectivement la question de la largeur de gamme et du plaisir de l'expérience qu'on peut mettre après en surface de vente l'enjeu je pense effectivement d'un point de vue sociétal c'est la prise de conscience aussi du gâchis et là il y a effectivement des choses à travailler vous voyez c'est très intéressant encore une fois en vision écosystème sur le choix de gamme de l'offre quelles sont les unités de besoins strictement nécessaires à mes clients quelles sont les unités plaisir et où est-ce que je fais effort et donc pour les enseignes en fait ça va être aussi l'opportunité de se différencier un petit peu plus en termes d'offres et du coup derrière de process Dernier mot peut-être si vous le souhaitez puis on conclut Pour répondre c'est l'efficacité c'est-à-dire que si on évite le gaspillage on pourra à la fois compenser un petit peu cet achat plaisir qui est important pour l'être humain et à la fois la pure nécessité et plus on est efficace et moins on éviterait plus on éviterait le gâchis Yann Ragenes Dématique Bruno Desroches merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette web conférence alors dans un instant nous allons parler du Brexit le post-Brexit comment ça va se passer ce sera Pierre Monceau qui animera cette web conférence et puis nous nous retrouvons donc personnellement vers midi à tout à l'heure merci music is